Salut à tous, salut à la famille, salut aux amis, salut aux détraqueurs, salut aux ennemis, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, chose promise, chose due, je vais enfin vous présenter le fameux livre, là je n'arrête pas de faire de la publicité pour ça, le fameux livre « Vivre l'intimité, la sagesse de l'Afrique au service de nos relations » de Sobonfou Sommé. Alors pour essayer de contextualiser un peu la chose, Sobonfou Sommé est une burkinabée, donc c'est une femme qui est née au Burkina Faso et qui a grandi là-bas, qui a été initiée par la tribu d'Agara et donc c'est une initiée qui vous parle, en fait, elle puise dans son expérience personnelle et son vécu, en fait, ainsi que les connaissances, en fait, qu'elle a accumulées durant, pendant son initiation, pendant son enfance. On pourrait, comment est-ce que je pourrais résumer en une phrase ce livre ? S'il fallait le résumer en une phrase, vraiment lui donner un autre titre que celui-ci, je dirais que c'est vraiment la spiritualité de couple. En gros, c'est vraiment ça. Le premier chapitre, il est très important parce qu'en fait, ça permet vraiment au lecteur d'entrer dans ce village où va se passer tous les rituels, en fait, de couple. Donc, elle va commencer par décrire, voilà, les choses simples, en fait, du village, hein, c'est-à-dire les gens, la nature, les arbres, les ruisseaux. Je ne sais pas, il va peut-être parler vite fait de l'économie du village, comment est-ce que les gens vivent, les relations qu'entretiennent les personnes entre elles, les familles, la communauté. Vraiment, c'est... la communauté, c'est quelque chose qui est très présente, très forte, en fait, dans le livre. C'est vraiment la communauté. Même si le titre, c'est l'intimité, vivre l'intimité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'intimité ne se vit pas en dehors de la communauté. C'est la communauté qui va vraiment encadrer toutes les relations, que ce soit les relations amicales ou de couple, d'ailleurs. Et donc, elle explique qu'en Afrique, il existe beaucoup d'esprits, donc on a l'esprit des ancêtres, on va voir l'esprit des arbres, on va voir l'esprit des rivières. D'ailleurs, pour les personnes qui connaissent bien le village, dans un village, quand il y a un ruisseau, vous savez toujours qu'il n'y a pas un ruisseau, peut-être une rivière, ou une montagne, ou un baobab. Il y a toujours une histoire derrière ce baobab. Voilà, quand moi j'étais au village, dans mon village, je sais que par exemple, il y a telle rivière qui faisait peur aux gens, parce qu'on disait qu'il y avait des esprits dedans, qui prenaient des gens. Il y avait un gros baobab quelque part dans le village, où à chaque fois qu'on passait près de ce baobab, c'était silence total, parce qu'on savait qu'il y a des gens qui vivaient dans ce baobab. Donc, on ne pouvait pas, par exemple, je ne sais pas, blesser le baobab avec une machette, ou comme on a l'habitude de faire à tort ou à raison sur certains arbres. Le baobab, c'était quelque chose de vraiment sacré. Et les montagnes, en fait, c'est pareil. Et donc, voilà, juste pour revenir au fait qu'elle explique bien qu'en Afrique, on a vraiment plusieurs types d'esprits, en fait. Le chapitre 10, c'est le chapitre qui m'a beaucoup marquée, parce que c'est renouveler continuellement la relation. Et donc, dans ce chapitre-là, elle dit justement qu'il y a une phrase qui m'a beaucoup touchée, où elle dit « Se dire oui une fois dans la vie ne suffit pas, en fait, pour que l'intimité perdure pour toujours, en fait. » Ce qui est tout à fait vrai. Donc, il faut toujours continuellement nourrir l'esprit de couple. Il faut toujours continuellement faire des efforts, nourrir l'esprit du couple. Et ce qu'elle disait, c'est que dans ce village-là, tous les cinq jours, les couples, en fait, renouvellent leur relation. On voit deux personnes qui se mettent en scène. Enfin, dans le livre, il n'y a pas d'image. En fait, c'est moi qui essaie d'inventer mes propres images dans ma tête. Donc, on voit un couple qui se mette dos à dos, comme ça, dans un cercle de cendres. Donc, il faut comprendre que pour chaque problème, il y a un rituel, en fait, à effectuer pour épurer le problème, si vous voulez. Donc, deux personnes qui se mettent dos à dos. Et chacun va essayer de dire ce qu'elle n'aime pas chez l'autre. Vous savez, parfois, dans les couples, il y a beaucoup de choses qu'on n'aime pas chez le partenaire. Mais que parfois, par gentillesse ou par politesse, on ne va pas oser lui dire. Parce que, soit la personne est trop susceptible et que, si tu lui dis, elle va se fâcher. J'ai personnellement vécu ça. Soit la personne n'est pas forcément prête à entendre certaines choses. Du coup, par politesse, on ne le dit pas. Et ce qui fait qu'on finit par accumuler les petits défauts de l'autre. Et un jour, ça finit par exploser, en fait. Du coup, ce rituel de renouvellement de l'intimité, c'est que tous les cinq jours, ce couple va dans un cercle de cendres, si je ne me trompe pas. Essayer de renouveler, en fait, la relation dont chacun dit toutes les petites choses qu'elle n'aime pas chez l'autre. Alors, ça peut être en chuchotement, à haute voix ou en criant. Ça dépend vraiment de la personnalité de chacun. Et au bout d'un moment, chacun va, entre guillemets, vider son sac. Et voilà, c'est vraiment un rituel pour apaiser les tensions, quoi. Et c'est un rituel de purification. Et après, les deux amants, je ne sais plus trop ce qu'ils font. Ils vont se verser de l'eau dessus. Vous savez que l'eau, c'est le symbole de la paix, en fait. Et donc, chacun va se verser un petit peu d'eau. Chacun va verser l'eau sur l'autre, un petit peu d'eau sur la tête. Et après, voilà, c'est comme ça, en fait, que le couple va repartir avec le cœur léger. Et justement, grâce à ce rituel presque, ce n'est pas quotidien. Ce qu'elle dit, c'est qu'il y a des rituels qui sont quotidiens. Mais ce n'est pas des choses qui sont lourdes, en fait, à faire. C'est vraiment des choses très light, comme on dit dans notre société. Et j'ai vraiment adoré ce chapitre. Et c'est quelque chose que j'aimerais vraiment pouvoir faire dans ma propre vie. C'est vrai, c'est très important, en fait, de lire ce livre-là à deux. C'est bien d'être sur la même longueur d'onde, en fait, spirituellement parlant. C'est très bien d'être sur, de vibrer sur la même fréquence. Parce que si vous êtes à ce niveau-là de la conscience, de la spiritualité, et que l'autre personne, je ne sais pas, elle est ici ou comme ça, ou elle n'en sait rien du tout, ça va être vraiment très compliqué de pouvoir vivre une relation spirituellement harmonieuse, si on peut dire ça comme ça. Voilà. Franchement, le livre, il est super intéressant. Si jamais vous avez des questions sur comment se procurer le livre, tapez dans Google le titre du livre et vous allez tomber sur le livre. Voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Là, je vois que j'ai fait plus de 22 minutes de vidéo. Je vais la couper. Vous n'allez voir que 5 minutes ou 7 maximum de cette vidéo. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Et à très bientôt, les amis, la famille, les ennemis, les détraqueurs. A très bientôt. Gros bisous.